Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Dalton Tuto. Alors, ce vendredi, nous avons eu la nouvelle version de DaVinci Resolve, la version 19 qui a été présentée. Ça fait trois jours que je joue avec la bêta. Donc je vais vous faire un petit tour des nouveautés que j'ai trouvées intéressantes. Alors, ici, je vais faire ça très rapidement. Je vais vous montrer un peu rapidement les nouveautés. Ce n'est pas un tuto. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez que ça va vite ou que vous n'avez pas compris comment fonctionne telle ou telle fonctionnalité. On va voir ça en détail dans les tutos. Je vais vous montrer juste un peu les nouveautés que je trouve intéressantes et je vais vous donner un peu mon avis dessus. Voilà, donc on va commencer avec des petites nouveautés, un petit peu gadget, mais qui sont toujours bienvenues. À présent, vous pouvez aller ici dans l'inspecteur et file et vous retrouvez en fait, regardez votre configuration audio. À savoir, vous retrouvez les différents canaux audio et vous pouvez modifier la disposition. Vous voyez exactement comme on le faisait. Vous voyez, j'accède ici directement au clip attribute. Si vous vous souvenez, auparavant, il fallait ouvrir les clips attribute pour pouvoir, par exemple, changer un stéréo en dual mono ou l'inverse. Vous voyez, donc voilà, ici c'est beaucoup plus pratique. Vous retrouvez donc directement et vous pouvez vérifier vos différents canaux audio directement dans l'inspecteur. C'est plutôt pas mal. On va passer à la suite. Petite nouveauté autre ici dans la page edit. Donc on va retrouver ici le, hop, vous voyez le triméditor, l'éditeur de précision qu'on retrouve dans la page cut avec plan sortant, plan entrant, les différentes images. Et on va pouvoir, hop, jouer avec ceci. Donc exactement comme dans la page cut. C'est plutôt bienvenu alors. À titre personnel, je trouve encore que ça manque de praticité comme celui de Final Cut Pro X. Même si ça s'en est inspiré. Vous voyez, moi je préfère dans Final Cut Pro X quand dans la timeline, hop, hop, les deux se décalent et qu'on peut parcourir à vitesse normale, même à lecture normale, toute la matière qu'il y a avant et après. Voilà, mais bon, c'est toujours un plus. Je vous en reparlerai dans la formation quand on va parler de l'éditeur de précision. Voilà, donc comme ça, vous le savez. Alors, petite nouveauté également qui vient directement de la page cut. Dans la page edit, on a la possibilité maintenant de faire le Fixed Playhead. Donc vous pouvez maintenant faire play, vous voyez, comme ceci. Là, on est sur certaines localités où on est aux alentours de... Donc en fait, grosso modo, c'est comme la page cut. Plutôt que d'avoir, en fait, normalement dans la page edit, votre tête de lecture qui avance comme ceci et l'image qui reste fixe, vous pouvez avoir donc ici la timeline qui switch et la tête de lecture qui reste fixe. Je ne vois pas trop l'intérêt. Dans la page cut, je vois l'intérêt avec les deux timelines, donc la timeline au-dessus qui vous montre l'intégralité. Ici, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais bon, si ça peut aider certaines personnes, bah pourquoi pas. Voilà, donc alors on va passer à la nouveauté, la grosse nouveauté qui a été mise en avant de la page edit et que je trouve à titre personnel très, très, très intéressante. Vous avez la possibilité maintenant de faire du montage transcriptif, c'est-à-dire directement à l'audio transcrit de votre vidéo en texte. Comment est-ce que je fais ? Je clique ici, je fais un clic droit et je vais ici dans Audio Transcription. Voilà. Et donc du coup, ici, vous voyez, je vais cocher ici. Donc ça, ici, je l'ai déjà coché, mais vous devez le cocher. Speaker Detection, comme ça, il va transcrire par rapport à ce qu'il entend dans l'interview. Je fais Transcribe. Voilà. Alors, vous allez avoir un temps, en fait, un temps ici de transcription. Il y a un chargement qui va se mettre en route. Ça peut durer assez longtemps. Donc moi, ici, je l'ai déjà fait pour le tester, pour vous montrer. Donc ne vous étonnez pas si vous avez un temps de chargement, c'est normal. Donc vous voyez, en fait, il a vraiment transcrit tout mon plan en texte. Donc il a écouté l'interview et il a tout transcrit en texte. Ce que vous voyez ici, les trois petits points dans les parenthèses, ce sont les gaps, ce sont les moments de silence. Et donc on a Speaker 1, Speaker 2. Il a détecté, en fait, qu'il y avait deux intervenants dans la vidéo. Vous voyez ? Et donc ici, on peut directement voir, en fait, toute l'interview en texte. Alors, ce n'est pas encore le top du top. J'entends par là, je n'ai pas encore testé toutes les fonctionnalités, mais ça bug un peu. Regardez, par exemple, ici, en fait, ce que je vais faire, vous voyez, c'est que je vais aller directement ici. Et là, je vois directement, en fait, la partie que j'ai mise dans la timeline. Vous voyez ? Donc en fait, ici, ce que je retrouve, c'est la partie que j'ai faite dans la timeline. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement. Donc déjà, vous voyez, si je double-clic, je peux indiquer, par exemple, que ici, c'est Steve qui parle. Tac, voilà, il met Steve. Ici, vous voyez, il a détecté. Et donc ici, il a mis moi, donc, Speaker 1. Bon, alors, quand je vous dis que ce n'est pas parfait par moment, donc en fait, il y a ce que j'avais détecté, c'est qu'il y a des moments où les deux intervenants se superposent. Donc il y a certaines phrases qui se retrouvent chez l'autre intervenant, alors que c'est l'autre qui les prononce. Donc ce n'est pas non plus parfait au niveau de la transcription. Voilà, par exemple, vous voyez ici, il a mis « Dégislatif ». C'est législatif. Enfin bref, à la limite, au niveau du texte, ce n'est pas trop grave tant qu'on comprend ce qui se passe. Et donc, ce que je trouve très, très, très intéressant, c'est que, par exemple, vous n'aimez pas les silences, hop, je sélectionne et regardez, directement dans la timeline, il a sélectionné ce passage. Je le vire, je raccorde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ceci et je vais me mettre en mode trim, voilà, pour que ça fonctionne. Et donc, regardez, vous allez pouvoir directement, en fait, faire du montage au texte. Par exemple, ici, ce passage-là, je n'aime pas trop. Sélectionne, je vire, voilà. Et donc, ici, je peux, en fait, directement, au texte, sélectionner les passages de l'interview qui me paraissent les plus intéressants, vous voyez, et je peux supprimer tous les silences et comme ça, je peux faire une construction de mon interview directement. Et vous voyez, il a monté directement l'interview pour ne conserver que les passages que j'ai gardés ici. Très intéressant, quand vous avez une longue interview, comme ça, avec beaucoup d'informations, plutôt que de devoir faire « Play », « Écouter », « Réécouter », hop, vous pouvez tout de suite parcourir, lire, et vous pouvez vous repérer directement à ce que vous trouvez intéressant. Vous supprimez les parties et vous ne conservez que ce qui vous intéresse. Très, très, très pratique. Je dis chapeau. Ce n'est pas encore parfait. Bon, on est sur une bêta, encore une fois, ça va s'améliorer. J'insiste aussi, ne faites pas de projet définitif sur une bêta. Faites des tests sur une bêta. Moi, ici, je l'ai installé pour le tester. Je ne vais certainement pas commencer un projet et commencer à étalonner sur une bêta. Jamais. Donc, voilà. Mais comme ça, au minimum, vous avez la présentation. Donc, cette fonctionnalité est vraiment chouette pour monter les interviews. C'est très, très, très bienvenu. Donc, voilà. Vous pouvez la tester chez vous. Je n'ai pas encore testé toutes les fonctions. Vous avez plus d'autres fonctions. Voilà. Je regarderai moi-même les différentes fonctions. Et comme je vous l'ai dit, on va voir en détail dans les tutos, donc comment utiliser ces fonctionnalités. Voilà pour ce qui est des nouveautés assez pratiques que j'ai trouvées dans la page édite. On passe à la page Colors. Et je vais reprendre un autre projet, Rêve Forcé, que vous connaissez. Voilà. Donc, alors, du point de vue des nouveautés qu'on a sur la page Colors. En premier, on a un nouveau volet, ici, qui est le Color Slice. Alors, si vous avez suivi mes anciennes formations, vous ne serez pas dépaysés. En fait, c'est très simple. On va retrouver les vecteurs des différentes couleurs qui ont été sélectionnées. Vous voyez ici, couleur de peau, on est vraiment sur la référence du vecteur Scope. Yellow, green, cyan, blue, tout ça. Donc, toutes nos différentes couleurs. Je vais vous faire une nouvelle note. Et donc, en fait, on va pouvoir directement, vous voyez ici, je clique et je vois sur quelle, hop, voilà. Et bien, par exemple, ici, on voit que la couleur de peau a été parfaitement sélectionnée. Et donc, je vais pouvoir, en fait, directement jouer sur la densité de ma peau. Voilà. Sur sa saturation, que vous connaissez. Voilà. Je vais pouvoir choisir, évidemment, le centre de l'action de ma roue. En fait, on devine vraiment la continuité avec les roues HDR qui ont été introduites dans Resolve 17. En fait, ici, vous avez la possibilité, avec de nouvelles roues, d'agir sur des canaux de luminance. Vous voyez ici, on est vraiment sur des luminances beaucoup plus précises que les couleurs de base, que les roues de base. Vous voyez, eh bien ici, on a la possibilité, en fait, d'agir directement avec les canaux. Vous voyez, on peut choisir, évidemment, aussi. Ici, vous voyez la teinte. Donc, ici, voilà, j'ai un joli extraterrestre. Vous voyez, c'est très laid. Oui, pardon. Donc, voilà. Nouveauté bienvenue, alors. Ce que je... Là où je suis un tout petit peu rébarbatif, c'est que je me dis que ça fait quand même beaucoup d'outils pour faire les mêmes actions. J'entends par là que ce que vous faites ici avec le color slice, mais vous pouvez déjà le faire avec les courbes croisées. Ou avec le color warper. Ceci, je vous ai déjà montré. Alors, bon, évidemment, c'est présenté différemment. Ça peut être plus pratique dans certains cas. J'entends par exemple que vous allez être beaucoup plus précis qu'avec les courbes croisées, que vous ne devrez pas utiliser plusieurs tableaux. Vous pourrez n'en utiliser qu'un pour agir sur vos différentes couleurs. Par rapport au color warper, vous allez pouvoir faire plusieurs réglages sans devoir passer par plusieurs notes. Donc, ça a ses avantages, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'espère que Resolve ne va pas devenir une usine à gaz. Parce qu'on commence à avoir beaucoup d'options pour faire, en fait, la même chose. Mais quoique, cette nouveauté, elle a bienvenu. On verra bien entendu ça en détail dans les tutos quand on va passer à la partie étalonnage. Donc, voilà. Ça, c'est une nouveauté qui est assez chouette. Alors, on a maintenant encore des nouveautés par rapport au Neural Engine de Resolve. Donc, Blackmagic voulait vraiment développer l'aspect Neural Engine avec l'IA. Ils ont utilisé le Neural Engine maintenant de nouveau sur une nouveauté du denoiser. Donc, je vous mets la fiche ici pour le denoiser, si vous ne savez pas comment il marche. Donc, je vais reprendre ici un plan bruité dans La Vengeance de McGuffin. Donc, je vais supprimer ça. Hop, voilà. Donc, j'ai ici un plan assez bruité. Vous voyez, et par rapport au denoiser, vous voyez, le plan est assez bruité. Et donc, par rapport au denoiser, maintenant, si vous allez dans les Motion Effects et que vous allez sur le Spatial Noise Reduction, donc réduction du bruit numérique, vous avez maintenant, en plus des fonctions qu'on a déjà vues, Faster, Better, Enhanced, vous avez le Ultra NR, Ultra Noise Reduction, qui va utiliser le Neural Engine, donc l'IA, pour éliminer le bruit. Donc, vous cliquez dessus. Et donc, en fait, ce que vous faites directement, c'est que vous faites Analyse. Et donc, voilà. On va retrouver, en fait, ça ressemble un peu à une vidéo. On va retrouver, en fait, ici, une possibilité, donc une fenêtre qui va vous permettre d'aller sélectionner une zone de bruit. C'est ce que je vais faire. Je vais aller sélectionner une zone de bruit et donc appliquer un denoiser. A priori, il faut un petit peu voir ce qu'il en est. Il faut comparer avec une vidéo, mais a priori, ça marche très bien. Regardez, je vous montre. Tac. Donc, ça marche très bien. Apparemment, la réduction de bruit fonctionne bien. Je peux, évidemment, encore la monter. Ça, vous voyez un petit peu plus ce que ça donne. Tac. Tac. C'est plutôt pas mal. Regardez, donc, ici. On a une vidéo beaucoup moins bruitée. Je vais vous le faire en plein écran pour que vous voyez mieux. Voilà. A priori, ça marche plutôt très bien. Donc, voilà. A tester chez vous. A comparer avec Neat Video, parce que j'ai toujours trouvé que Neat Video fonctionnait mieux que le denoiser intégré de Resolve. Bon, le denoiser intégré de Resolve fonctionne très bien. Mais je veux dire que j'ai toujours trouvé Neat Video plus précis et plus fonctionnel à ce niveau-là. Donc, à vérifier si maintenant on atteint la qualité de Neat Video avec ce nouveau Noise Reduction qui est basé sur l'IA. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, nouveauté également. Alors, je vais reprendre. Reforcer. Nouveauté également, donc, de ce Resolve 19. Alors, je n'ai pas nécessairement trouvé. Donc, ici, vous voyez, j'ai un arbre nodal assez complexe. Et on peut se retrouver avec des arbres nodaux qui peuvent être très complexes. C'est donc une des nouveautés qui a été rajoutée ici. Bon, je ne vais pas pousser généralement. Donc, je vais ici dans les General Options. Et je peux ici utiliser un nouveau style, une nouvelle option qui s'appelle Node Stack Layers. Donc, le nombre de calques pour la construction nodale. Donc, par exemple, ici, si je sélectionne 4, vous voyez, donc, je fais Save. Et donc, maintenant, en fait, j'ai ma construction nodale qui est séparée en plusieurs sections. En fait, vous voyez, en plus de Timeline. Donc, d'habitude, vous voyez, j'avais juste ma construction nodale. Donc, celle-ci et la Timeline. Et bien, ici, je peux construire mon arbre nodal sur plus de séparation de fenêtres. Et on peut aussi les utiliser avec le Grab Steel. Donc, c'est intéressant, notamment, si vous avez des arbres nodaux qui sont très complexes. Donc, voilà. Bon, je n'ai pas encore utilisé, mais comme ça, vous savez que ça existe. Je vais revenir sur 1. Alors, maintenant, la fonction avec laquelle j'ai le plus joué depuis le début, depuis que j'ai installé Resolve 19, c'est celle-ci. Quand vous allez dans Effect, vous pouvez retrouver Film Looks Creator, ici. Je vais l'appliquer. Ici, oui, ne vous étonnez pas, ici, il est beaucoup trop forcé. C'est normal parce que je l'ai déjà appliqué avant. Je vais vous montrer ce qu'il en est après. Donc, en fait, grosso modo, le Film Looks Creator, c'est très simple. Donc, je n'ai pas parcouru avec vous toutes les options parce qu'il y en a plein. Mais grosso modo, vous allez pouvoir appliquer un effet, un FX, donc disponible uniquement dans la version studio, qui va vous permettre de reproduire des effets pellicule cinéma. Donc, très intéressant. Vous voyez, ici, on peut choisir des presets de, par exemple, on va utiliser les pellicules 65, 35 mm, cinématique, bleach bypass, tout ça. Ou bien customiser intégralement, donc faire quelque chose de complètement personnalisé. Et donc, on va retrouver les settings couleurs des différentes expositions, contrastes, tout ça pour pouvoir donner un peu votre effet look. Et donc, on va retrouver vraiment toutes les options de la pellicule. Donc, vous allez retrouver le grain, le grain de pellicule, le blooming, la halation, la vignette, le flickering. Le flickering, si vous voulez même faire un effet old school rétroprojecteur. C'est très intéressant. Voilà, et donc, ce que j'aime bien, donc il y a deux choses que j'aime bien avec ce Film Looks Creator, c'est qu'ici, vous voyez, dans le Color Space Override, vous allez même pouvoir directement agir en tenant compte de votre workflow. Donc, en servant, vous allez pouvoir directement aller chercher les espaces couleurs de vos caméras, transférer vers un autre espace couleurs, etc., et directement tirer parti de l'image de votre caméra, en plus d'appliquer un effet de couleur. Et franchement, franchement, j'ai été bluffé. Il est très chouette, ce Film Looks Creators. Ici, regardez un peu les résultats que j'ai obtenus. C'est magnifique. Voilà, ça, c'est un résultat. Je vais vous mettre peut-être à un endroit un peu plus... où Aurélien est un peu plus net. Voilà, donc ça, c'est un résultat. Déjà, moi, j'adore. Regardez, je vous montre. Je suis parti de ça à la base. Une image très vidéo, vous voyez. Tchac ! Ici, c'est tout de suite cinéma. Donc, un autre style cinéma, beaucoup plus old school, avec une image salie et très granuleuse, vous voyez. Hop ! Un effet très old school vidéoprojecteur, vous voyez. Très chouette. J'adore. Ça, ça fait vraiment super cinéma. Vous voyez, donc vraiment, ici, trois résultats super, super intéressants, que j'aime beaucoup. Donc, vraiment, ce Film Looks Creators, je suis assez bluffé. Ce qu'il y a de bien, ici, vous voyez, c'est qu'avec le Split Town, vous allez pouvoir directement faire rapidement vos effets duotone, de façon très simple. En fait, vous avez ici l'Amount, qui va vous permettre d'aller choisir vos différentes doubles teintes. Ici, avec le U-Hangle, vous allez pouvoir changer les différentes teintes de votre duotone. Et ici, avec le Pivot, vous allez pouvoir définir, donc, à quel niveau votre duotone prend en charge, donc, à quel niveau le duotone se split. Donc, à quel niveau votre premier tone, votre premier niveau est là, à quel niveau... Donc, vous comprenez l'idée, quoi. Très chouette. Très, très chouette. J'ai beaucoup aimé cette fonctionnalité, et là, je suis sûr qu'on est parti pour obtenir des looks cinéma. Très chouette. Bon, par contre, ça, c'est un effet qui va vraiment casser les parties génitales, excusez-moi du terme, des fabricants de plugins. Je pense notamment à Dehancer, Dehancer qui faisait tout un pack pour reproduire les effets pellicules. Bon, je n'ai pas assez utilisé Dehancer pour savoir si ça les vaut, si celui-ci l'égalise parfaitement. Mais en tout cas, ici, on obtient vraiment les mêmes effets, quoi, et directement, sans devoir payer de plugins supplémentaires. Donc, très chouette. Moi, j'ai ici les résultats que j'obtiens, mais je me dis que Dehancer, ils vont un peu râler quand ils vont voir ça parce qu'on a maintenant la possibilité directement dans DaVinci Resolve d'obtenir leurs effets sans payer leurs plugins. Enfin, bref, à voir. Donc, par rapport à ça, alors, une nouveauté qui est chouette aussi, je vais vous la montrer, c'est, vous avez maintenant ce qui s'appelle le Defocus Background. Donc, ce que je vais faire ici, rapidement, je n'ai pas encore vu avec vous cette fonctionnalité, mais c'est un Magic Mask. Donc, je vais vite sélectionner ici le fond pour isoler Aurélien du fond. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais faire ici en Better, je vais sélectionner ceci, voilà, une Stroke, je vais sélectionner ceci, voilà. Donc, voilà, je vais essayer de sélectionner uniquement Aurélien, enfin, uniquement le fond et séparer d'Aurélien. Voilà, je vais faire un tracking, voilà, et il me semble qu'Aurélien a bien été détouré. Oui, ça va, c'est très bien. surtout, et donc, en fait, vous allez pouvoir retrouver ici, regardez, le Defocus Background. Voilà, je vais l'appliquer, voilà, et donc, en fait, Adjust Mask, voilà, il est dessus, Mask Invert, on va afficher le Mask Invert, et donc, voilà, je vais désafficher le masque, hop, voilà, et donc, on va pouvoir directement, hop, voilà, regardez, et je peux obtenir encore plus un effet pellicule, vous voyez, en floutant le fond, donc, pour faire votre effet pellicule. pour uniquement flouter le fond. Vous pouvez également aussi jouer sur la saturation, par exemple, vous voyez encore, ou même coloriser, vous voyez, et c'est chouette. Voilà, très bel effet, c'est chouette, comme ça, vous allez pouvoir même encore plus renforcer vos effets pellicules. Donc, c'est une fonctionnalité qui est plutôt pas mal, je vous invite à l'utiliser, donc, si vous voulez un peu faire votre effet très courte profondeur de champ, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, bon, évidemment, il faudra un petit peu voir sur les masques, éventuellement faire un masque manuel, pour que ce soit un peu parfait, mais donc, vous voyez ici, l'effet est plutôt pas mal. « Écoute, si on te demande ce matin, j'étais avec toi. » Pardon, excusez, je vais remettre en boucle. « J'ai besoin que tu me rendes service. Écoute, si on te demande ce matin, j'étais avec toi. » Oui, et bien c'est très bien, là, on a une belle image cinéma. Vous voyez, c'est très chouette. J'aime beaucoup. Donc, voilà, le « Defocus Background », donc, une nouveauté assez chouette, et je reviens dans la page édite pour finir avec ces nouveautés de DaVinci Resolve 19, pour vous montrer une fonctionnalité qui m'a particulièrement bluffé. À la base, ce n'est pas une nouveauté de la page édite, c'est une nouveauté de Fairlight, la page de mixage, celle-ci, de DaVinci. Mais je n'utilise pas Fairlight ni Fusion. Oui, je ne vais pas vous montrer de nouveauté de Fairlight ni de Fusion, parce que je ne suis pas ingénieur du son, je ne suis pas graphiste, truquiste d'image. Moi, je ne connais pas assez ces pages-là. Mais donc, voilà, je vais vous la montrer rapidement, parce que là, je dois dire que j'ai été particulièrement bluffé. Donc, j'ai mis ici une musique, et donc, en fait, ce que vous allez pouvoir faire, regardez, je vais sélectionner ici la track, j'allais dans l'inspecteur, donc. Alors, il y avait déjà des nouveautés de DaVinci Resolve 18 qui sont arrivées ici, qui sont le Voice Isolation, le Dialogue Leveler. Donc, en fait, ces deux nouveautés, on va les voir en tuto. Donc, je ne vais pas les voir ici, parce que je vais les voir avec vous en tuto après. Et donc, on a trois nouveautés de DaVinci Resolve 19 ici, qui sont le Dialogue Séparateur, le Music Remixer et le Docker. Je vais commencer par le Music Remixer. Je vous avoue que ce truc-là, ça m'a assez bluffé. j'ai ici une musique. Alors, je vais activer le Music Remixer. Et alors, écoutez-moi ça, ça c'est un truc de dingue. Donc, vous entendez ici la voix. Écoutez-moi ça. Il n'y a plus de voix. Directement, en fait, par le Neural Engine de DaVinci Resolve, par l'IA, il est allé chercher toutes les fréquences disponibles de la voix et il a supprimé, en fait. Bon, ce n'est pas parfait, comme vous l'entendez au son. On entend qu'il y a des sautes. Mais le résultat est quand même bluffant. Surtout qu'ici, c'est un simple M4A, donc compressé en AAC, surtout que l'enregistrement n'était pas terrible. Donc, voilà, je me dis que c'est déjà un fichier qui a très peu d'informations et qui a été mal enregistré. Imaginez ce qu'il en sera avec un super mixage, ce que vous arriverez à obtenir là. C'est dingue ! Écoutez, donc là, j'ai supprimé toute la voix. Écoutez, je vais l'annoncer maintenant. C'est bluffant. Je peux supprimer les drums. Vous pouvez utiliser ici le panneau Fairlight. Mais c'est dingue ! Je me dis, franchement, vous cherchez une version instrumentale d'une musique, vous n'êtes même plus obligé d'aller la chercher. Vous importez votre musique et vous supprimez les voix et vous avez votre version instrumentale. Là, j'avoue que moi, je suis assez scié. Enfin bref, voilà, donc super fonctionnalité. Voilà, donc vous allez pouvoir récupérer directement seulement une partie de votre fichier audio musique. Donc j'insiste encore une fois, on sent qu'ici, ce n'est pas parfait. Mais déjà, on est sur une bêta. Puis la qualité du fichier audio n'est pas là. C'est plutôt un fichier de mauvaise qualité. Donc voilà. Mais vraiment, déjà, avec les résultats qu'on obtient là, qu'est-ce que ça va être plus tard ? Moi, là, j'avoue que je suis assez bluffé. Enfin voilà, comme ça, vous voyez un peu cette fonctionnalité très pratique et très bienvenue. Et donc ensuite, le Docker. Alors le Docker, eh bien ça, regardez ce que je vais faire ici. Voilà. Je vais mettre directement le fond. Je vais prendre ici, je vais l'écarter. Je vais écarter celui-ci aussi. Voilà. Ça, vous voyez un peu ce qu'il en est. Et donc, je vais, donc déjà, je vais, hop, reselectionner cette piste et je vais désactiver le mixeur. Voilà. Et je vais appliquer le Docker. Et donc la source, ici, vous voyez, de ma source, je vais mettre en fait le audio 1, ici, le dialogue. Donc supposez par exemple que vous ayez une musique qui accompagne donc une interview, un dialogue. Écoutez ce qui va se passer maintenant. Donc en fait, comme vous l'avez dit, trois tailles. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle du mélange. Après, on a ce qu'on appelle du doigt. En fait, vous avez compris le principe. Donc cette musique, en fait, va s'auto-mixer, si vous voulez, avec votre dialogue. Dès que le dialogue sera là, la musique va automatiquement baisser pour qu'on entende mieux le dialogue. Quand elle n'est plus là, quand on a un passage de blanc, hop, elle réaugmente. Donc vous n'êtes plus obligé de faire ça manuellement avec l'équiframe. Vous voyez ? Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne chose. Donc vous avez évidemment plusieurs options sur le docker. Vous allez pouvoir ici, donc, sélectionner. Là, on est sur certaines localités où on est aux enfants. Voilà, vous allez pouvoir, donc ici, je ne vais pas parcourir tout ça, mais donc en fait, vous pouvez modifier tous les paramètres de votre docker ici pour être sûr que le switch se fasse bien. Donc voilà. Donc très intéressant. J'invite les monteurs à profiter de cette fonctionnalité. Ça vous fera gagner quelques temps. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il existe aussi le dialogue séparator. Alors, je ne vais pas vous le montrer. Pourquoi ? Parce que celui-là, il bug un max. En fait, grosso modo, je vous explique rapidement. Le dialogue séparator vous permet d'isoler la voix, le background et l'ambiance. Donc par exemple, l'ambiance, si vous avez une réverbération un peu cathédrale, etc., vous allez pouvoir conserver uniquement l'ambiance, donc la résonance de la voix. La voix, vous allez conserver uniquement la voix et le background, donc vous allez pouvoir conserver uniquement le bruit de fond, ce qui est plutôt bienvenu aussi. Par contre, ça bug un max. Je ne suis pas arrivé à le faire fonctionner correctement, je ne vais pas vous le montrer ici parce que ça bug un max. Mais voilà, c'était l'essentiel de ce que je voulais vous montrer. En tout cas, je suis particulièrement bluffé par le music remixer. Voilà. Je sais, encore une fois, certains vont dire « ça va trop vite, tu n'as pas le temps ». Écoutez, c'est juste pour vous montrer un peu les fonctions. On va voir tout ça en tuto. Je vais vous faire des tutos. Bref, on va continuer la formation. Vous verrez tout ça bien en détail avec en plus tous les réglages que je vais bien vous détailler tout ça en tuto. Mais en tout cas, voilà. Donc, mon avis, après avoir joué avec DaVinci Resolve 19, en tout cas, c'est sûr que ça ne chaume pas chez Blackmagic et le logiciel évolue à vitesse exponentielle. Quand vous pensez qu'en 2016, donc il y a à peine 8 ans, on en était encore au balbutiement de la page édite, donc seulement une page de montage qui n'était pas du tout complète et que là, on en arrive avec tout ça 8 ans plus tard. Bref, donc voilà, moi je suis assez bluffé. La seule chose, comme je vous l'ai dit, j'espère que DaVinci ne va pas devenir une usine à gaz, parce qu'on commence à avoir beaucoup de fonctions pour faire la même chose. Non pas que c'est une mauvaise chose dans le sens où elles vont chacune avoir probablement leur utilité dans une place précise, dans une action précise, mais je me dis qu'on va quand même, surtout les apprentis étalonneurs, ils vont devoir switcher quand ils vont commencer à prendre entre plusieurs fonctions, ils vont peut-être se poser la question mais il faut utiliser laquelle, dans quel cas, il faut utiliser laquelle, celle-ci ou celle-là. Bref, j'espère qu'on ne va pas arriver devant un logiciel qui va devenir trop complexe, trop usine à gaz. Enfin voilà, mais sinon je suis quand même vraiment bluffé de cette nouvelle version, cette nouvelle mouture de DaVinci Resolve. Je suis enchanté par la direction qu'ils prennent et j'espère que tout ça va continuer. Et je vous retrouve très bientôt sur Dalton Tutto pour qu'on continue la formation et qu'on voit un peu toutes ces nouveautés. à mon avis, lorsqu'on passera à la page color de la formation, donc la version 19 sera en version définitive. Donc je vous ferai les tutos sur la page color de DaVinci Resolve 19. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur Dalton Tutto.